Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est une vidéo cheveux J'ai décidé de me faire ce tissage là que vous voyez sur moi, comme ça, toute seule En fait j'avais envie de me faire un tissage depuis un moment, genre depuis avant les fêtes, j'avais trop envie de me faire un tissage Donc je me suis dit, je vais aller payer pour aller me faire coiffer Donc j'avais pris rendez-vous, j'ai fait une beauty et tout ça, et après je me suis dit, mais oui, je vais aller payer pour faire un tissage Oui, à quelle heure ? J'étais pas trop ok avec ça Du coup je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais essayer de me confiter toute seule Et j'ai commencé à regarder des tutos sur Instagram, sur Youtube, j'ai commencé à regarder des américaines comment elles font des tissages ouverts et tout ça Et au final je me suis fait mon petit tissage ouverts Qui a dit que je vais aller payer encore pour aller me faire coiffer ? Nobody Donc je vous ai montré comment j'ai fait mon tissage du début à la fin J'ai relaxé un petit peu mes cheveux à l'avant parce que sinon j'avais les cheveux crépus Faut savoir que moi je m'en fous de mes cheveux, je m'en foutais que si le résultat était moche j'aurais juste décousu J'ai juste perdu une journée, j'aurais perdu une journée Donc voilà, je tenais pas au fait que ça fonctionne, je tenais pas au fait d'être bien coiffé à la fin Je tiens pas spécialement à mes cheveux, même s'ils ont super bien poussé quand même, je suis un peu choquée Donc les professionnels, les black power, machin et tout Go, voilà, go away, laissez-moi tranquille Voilà, là j'ai vraiment fait un truc pour me faire kiffer et j'ai réussi à me faire une coiffure de ouf Donc voilà, je vous laisse regarder la suite du gommier Donc c'est parti, on va commencer par délimiter les cheveux que je vais laisser dehors C'est-à-dire sur le côté et marais Donc je vais passer au traçage de ce que je vais laisser dehors Notamment moi-même, pour la prochaine fois j'en laisserai moins, je pense Voilà, une fois que j'ai tracé ce que je vais mettre dehors, j'attache le reste Et ce que je vais laisser dehors, je vais les défriser en fait Je vais les relaxer avec la crème défrisante que j'achète chez Landou en bas de chez moi Je sais que c'est pas ce qu'il y a de mieux pour les cheveux Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, je m'en fous de mes cheveux Voilà, donc je vais en mettre un peu partout, masser, etc Je vais en mettre un peu depuis le temps tout soit Je vais en mettre un peuWS De même si c'est sinon, je vais en mettre à zine après 15 bonnes minutes du coup j'ai fait le shampoing uniquement sur la partie où j'avais mis la crème défrisante donc j'ai fait mon shampoing j'ai lavé j'ai séché et donc là je vais natter en fait pour pas que cette partie se mélange avec mes nattes du rond finalement voilà ça je les mets à part et je vais commencer à tracer et c'était vraiment le plus difficile pour moi c'était vraiment le tracé savoir comment j'allais faire mes lignes etc je pense que la prochaine fois je ferai autrement mais là pour une première c'est le résultat est très bien mais la prochaine fois je tracerai autrement donc voilà c'était vraiment le plus compliqué de savoir tracer plus à la peuglette pour derrière donc voilà je trace pour faire ma première ligne ma première date et comme vous allez voir ensuite ensuite je vais je vais n'a t quoi j'ai pris un peu de mèche pour n'a t l'avant parce que j'ai pas beaucoup de cheveux pour que ce soit bien serré en fait du coup j'ai pris un tout petit peu de mèche mais franchement vous en avez pas si vous avez des beaux cheveux vous n'avez pas besoin moi ça me permettait de plus serré en fait les mèches ça m'a vraiment permis de bien serré j'ai eu mal pendant deux jours j'ai bien bien serré mes cheveux avec et c'est le plus mieux donc voilà je vais je vais natter tout le tour de ma tête j'y vais vraiment en freestyle j'y vais en freestyle j'ai regardé plusieurs tutos les nattes étaient différentes moi j'ai pensé que ça serait été plus simple pour moi la prochaine fois je ferai différent différemment c'est sûr mais bon j'ai fait mon petit rond tranquille ou voilà j'ai fait le tour comme ça un peu surtout et après j'ai fait en fait j'essaie de faire un escargot quoi tout le temps donc donc voilà comme vous pouvez le voir j'étais assez contente de moi c'était vraiment le plus compliqué pour moi et ensuite je vais directement commencé à tisser mais mes bandes de tissage que j'ai coupé sur une autre perruque j'ai vraiment recyclé les mèches j'ai une perruque était grave endommagés là l的是 et super endommagés du coup j'ai récupéré les mèches de cette paix et pour faire mon tissu vraiment une recycleur paire donc voilà c'est pour ça que les bandes sont son courtes je ai mis derrière j'ai mesuré ça rentre parfaitement sur granier du coup j'ai commencé à tisser j'essaye de tisser vraiment de passer d'aiguilles vraiment dans la bande de tissage en ne pas la passer en dessous les cheveux ou quoi c'est vraiment de passer l'aiguille dans la bande tissage parce que bien serré et pour éviter que ça se défasse rapidement, et puis c'est pas un tissage que je vais garder sans sept ans, mais bon quand même pour que ça fasse bien serré, etc et j'essaye de vraiment rentrer dans les nattes, voilà j'ai vraiment fait au mieux là il faut savoir qu'au moment où je fais la voix off ça fait dix jours que je porte mon tissage et il est intact il est intact pour les deux antennes qui traînent là, c'est vrai que j'aurais dû les coudre avant de commencer à coudre les cheveux, là je les pliais, je les cachais en même temps que je passais les lignes de tissage en fait donc c'est pour ça que vous les voyez plus au bout d'un moment, mais j'aurais dû les coudre en fait avant de commencer à coudre les cheveux pour info j'ai utilisé deux paquets deux paquets de mèches, avec un petit peu plus, mais en tout et pour tout j'ai utilisé un nouveau paquet j'ai dû enlever peut-être dix lignes de la perruque et j'avais une bande qui traînait je pense que c'est celle-là, la bande qui traînait chez moi donc voilà, en tout et pour tout j'ai dû utiliser deux paquets, allez voir, deux paquets et demi pour faire toute ma tête donc voilà, j'essaye de suivre les lignes j'essaye d'avancer, à l'avant je coupais un peu et là j'essaye de me faire directement ma frange à l'avant, enfin en tout cas de monter directement le cheveu et ensuite je faisais des va-et-vient en fait autour de la partie que j'allais laisser dehors franchement c'est vraiment au feeling, il n'y a pas de meilleure façon de faire, je pense que les coiffeuses savent comment on fait pour de vrai, mais pour nous les amatrices là, il n'y a pas de meilleure façon de faire et voilà j'ai fait le tour, j'ai fini là comme vous pouvez voir à l'avant j'ai quand même mis une bande pour cacher toutes les nattes et j'ai passé au lissage je me suis acheté ce lisseur de sange à vapeur que j'ai pas beaucoup entendu parler de lui mais mon dieu, j'ai failli m'acheter un thermomix alors qu'il est 100 fois mieux franchement il est mieux que le thermomix parce que je trouve déjà qu'il coûte moins cher on va parler français et il monte vraiment bien sur la racine moi j'ai utilisé le thermomix pourquoi j'ai dit thermomix steampod la meuf qui pense qu'à la bouffe le steampod pardon de ma copine et je trouvais qu'il montait pas super bien sur les racines celui-là il monte super bien sur les racines il lisse super rapidement franchement trop top donc là j'étais grave contente de moi j'ai mis une bande pour couvrir tout le reste là vous voyez toutes les nattes et tout autour j'ai mis une bande donc ça m'a donné un petit bombet à l'avant que j'aime trop franchement j'étais grave contente de moi les filles j'espère que vous aussi vous aimez le résultat et que vous allez tenter franchement si vous voulez un truc que vous savez que personne peut vous le faire et que vous vous sentez de le faire tentez vous avez rien à perdre le plus que vous avez à perdre c'est d'avoir perdu votre demi-journée ou votre journée à faire ça c'est tout si c'est moche après vous défesez personne personne vous a vu voilà moi j'ai filmé j'ai dit si c'est joli si c'est pas joli j'aimais pas donc voilà les filles j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous laisse avec le résultat bisous bisous ja ah ah je Sous-titrage ST' 501